alors bonjour et bienvenue à tous alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo j'avais pas mal de petits soucis puis entre les fêtes le covid de toute ma petite famille parce que oui mes enfants et moi avons tous eu le covid c'était un petit peu vol-clos donc me revoici pour une petite guidance intemporelle pour les énergies du moment donc les énergies de la semaine qui arrive un petit peu ce week end aussi parce que là on y arrive donc je vais commencer à prendre une carte du tarot angélique donc pour voir un petit peu quel ange nous accompagne alors alors nous avons l'ovuel alors excusez mon parfois sont pas toujours facile à prononcer les noms des anges donc en tarot en tarot logique correspond donc au roi d'épée donc c'est la carte numéro 11 si ça peut parler à certains notamment des liens d'âme le 11 c'est le chiffre des flammes jumelles notamment donc la traduction de l'ovuel et dieu exalté donc ici nous avons les mots clés victoire et accorde la victoire et protège contre la foudre ok donc ouais l'ovuel si ça vous parle peut-être peut-être que c'est votre ange ou votre ange de naissance ou en tout cas en tout cas ici quoi qu'il en soit ça nous dit que vous êtes actuellement sous sa protection ou vous pouvez demander à travers une petite prière justement sa protection donc pour qu'il vous accorde à une victoire dans une situation compliquée pour vous ici notamment on voit qu'il porte une épée et un flambeau donc il ya peut-être une notion ici d'éclaircissement par rapport à une situation il ya peut-être une notion aussi de comment d'élan vers une passion ici avec ce feu et de toute façon on a la notion de vérité de du fait de troncher du fait justement donc si ça nous rapporte au mot clé victoire donc en tout cas j'y vois ici un soutien c'est un ange qui peut justement vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour pour y voir plus clair à travers une situation donc je vais la poser là sur le côté je sais pas si vous voyez avec l'ombre je vais aller voir dans le livret quand même si ça peut vous parler à certains les comment par rapport à ce à cet ange là le disons comment dire ce qui régit en termes de date alors donc déjà ceux qui naissent sous l'influence de cet ange seront de bonnes personnes éduquées et reconnues pour leur talent individuel d'accord ensuite l'ovuel gouverne la renommée protège contre la foudre et délivre la victoire donc c'est le gardien de l'âme pour ceux qui sont nés entre 3h20 et 3h40 du matin parce qu'apparemment on aurait trois anges ça je l'ai découvert récemment notamment via ce tarot moi je pensais qu'on n'en avait vraiment qu'un par rapport à notre jour de naissance mais non apparemment on en a trois donc ensuite c'est le gardien de la morale pour les personnes nées le 30 mars le 10 juin le 21 août le 1er novembre ou le 12 janvier ok et donc la dernière petite partie c'est le gardien du physique pour les personnes nées entre le 9 et le 13 mai ok alors j'ai une amie qui est du 10 mai bon ben voilà je lui dirais que son ange s'appelle l'ovuel donc voilà si ça vous parle n'hésitez pas du coup si cet ange régit votre heure ou votre jour de naissance et si son énergie vous parle n'hésitez pas à faire appel à lui justement pour vous accorder la victoire donc je suis tombé ou oui vous comment moi une guidance je dirais ensuite je vais aller demander avec celui ci l'oracle des déesses donc que vous soyez homme ou femme je pense que ça change pas grand chose en tout cas on va aller demander si comment si vous pouvez bénéficier enfin si vous bénéficiez de l'énergie justement d'une ds donc que ce soit vous en tant que femme ou ça peut être la part féminine en vous si vous êtes un homme puisqu'on porte tous les deux énergies donc voir soit quelle est votre énergie ou quelle aide quel soutien nous accompagne en fait en termes d'énergie alors une carte s'il vous plaît ds tac 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 qui est là avec nous qui nous aide qui nous aide hop voilà alors en dos de deck on a perséphone qui nous parle de mort symbolique donc voilà je vais la mettre là on va pas tout prendre sinon demain on y est encore bon alors on a marie la fameuse maman marie donc qui nous parle d'amour inconditionnel donc ouais c'est bon donc marie qui est quand même la mère universelle bon alors moi je suis pas croyante en religieusement parlant moi je crois en tout à vrai dire mais disons si je devais avoir une religion ce serait l'amour donc ici avec marie moi ça me parle justement de recouvrer si cet amour inconditionnel donc retrouver comme une forme de paix une forme de sérénité envers envers le monde je sais pas comment je sais pas j'arrive pas à vous traduire l'énergie que je ressens je ressens une ouais une sérénité j'ai un mot qui finit par ud c'est pas une sérénitude mais comment dire ouais une béatitude peut-être une énergie de de patience de douceur et de bienveillance mais alors vraiment donc soit on vous invite à à vous rapprocher un petit peu de cette énergie c'est pas forcément tous les jours facile notamment quand les circonstances extérieures s'y prêtent pas forcément donc c'est vrai que si on a un voisin qui nous tape sur le système zen soyons zen quoi c'est pas toujours facile mais bon au delà de sa trêve de bêtises ici soit on vous invite justement à vous retrouver à essayer d'être dans cette énergie là de douceur de passe de patience de bienveillance ou soit justement c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement en fait et quoi qu'il en soit ça reste ça reste très beau ouais donc nous avons marie l'énergie de marie et l'ange l'eau vuelle donc le roi d'épée qui sont là avec nous donc je sais pas si je les garde ici aussi regardez je l'avais dans le petit coeur hop je vais laisser là je sais pas vous voyez donc voilà je vais aller voir quand même un petit peu ce qu'elle nous dit alors ici je crois qu'elles sont dans l'ordre tac 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 Marie j'accueille chaque expérience en mon coeur et je remercie pour les enseignements donc tenez je vous mets je vais essayer de bien cadrer si vous voulez comment faire une capture d'écran et le lire donc ici au niveau des explorations quand cette carte est reçue on a les mots clés pardonner, aimer sans condition, accueillir chaque expérience comme elle se présente s'en remettre au divin, libérer les rancunes, vivre sans jugement, avoir foi en l'idée que tout se passera bien prier, caliner, développer la patience et la douceur, remercier la vie pour chaque cadeau envoyé et cultiver la pureté et le minimalisme donc voilà pour ces petits moquets, je ressentais vraiment cette énergie de douceur ici ensuite tant qu'on y est tac tac tac, non bah on va aller voir tout de suite ici avec les énergies du moment je vais demander trois quarts du tarot, donc j'ai pris le mystical moments je sais que j'ai un accent incroyable désolé alors qu'est-ce que je fais, est-ce que je demande trois quarts, ou est-ce que je fais un carré de neuf toc 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 alors on va faire un trois quarts pour ce week-end hop en plus ces cartes là sont immenses, comparé à un tarot traditionnel oups, ça fait beaucoup on a quand même les amoureux qui s'est présenté on va voir si elle revient alors ça c'est immense pour mes petites mémignes en voilà une hop encore deux si je les plais hop peut-être les prendre dans l'autre sens en voilà deux et en voilà trois alors en deux decks on a le page d'épée donc on a cette notion d'élévation de sagesse j'ai un petit peu les vœux ici avec ce petit je ne sais plus comment ça s'appelle alors l'herboristerie et moi c'est une catastrophe les fleurs, les arbres, je ne connais pas du tout bref on souffle, on fait un vœu là et on a aussi cette notion de savoir, d'élévation ici par rapport aux connaissances donc on va voir ici ce que ça donne je vais la garder alors ici la première carte qui nous moi dans ma structure c'est le passé qu'on quitte donc l'énergie qu'il quitte donc on a le roi de pintacle très joli hop donc oui c'est une reine dans ce tarot il y a comment chaque roi est représenté dans les deux sexes en fait il y a des rois, les rois hommes et les rois femmes et puis bon je vous avoue que j'ai tout laissé j'ai laissé toutes les cartes donc il pourrait qu'on reçoive deux rois de la même cour mais en version féminin, masculin mais moi je trouve que ça donne des infos supplémentaires donc ici l'énergie qui nous quitte on a le roi de pintacle donc il y a cette notion de moi j'y vois des espèces de préoccupations alors pas forcément dans un sens négatif mais il y a cette notion d'avoir été justement focus d'avoir un petit peu concentré son énergie ici sur la matière donc ça peut être vraiment la stabilité financière ça peut être le foyer, ça peut être justement le travail d'avoir vraiment ouais, concentré son énergie sur sur une espèce d'évolution regardez ici dans son chapeau on voit comme un espèce de petit village ou maison donc si c'est une maison, ça reste une grande maison mais vous voyez le fait que ce soit là dans sa coiffe ici au niveau de sa tête ça me fait penser qu'il y avait vraiment cette énergie comme de mentalisation ici, je ne sais pas comment vous vous exprimez ce que je ressens oui, enfin d'être préoccupé, d'avoir été préoccupé justement par ça, par le côté vraiment matériel de la vie en fait ici il y a eu vraiment une énergie dépensée là-dedans et en plus ici on a quand même je vais essayer d'articuler on a la figure féminine donc la par yin donc soit vous êtes une femme soit si vous êtes un homme ça concerne une femme d'ailleurs même si vous êtes une femme aussi ça peut concerner une femme il n'y a pas de... ou soit c'est vraiment le côté le yin c'est toujours l'accueil c'est toujours recevoir les énergies c'est toujours connecter justement au chakra du haut donc recevoir les énergies divines les énergies célestes donc ici je vous sentais peut-être un peu pas inquiets mais je le dis quand même puisque le mot est venu mais plus préoccupé par des questions matérielles, financières du domaine du foyer peut-être aussi de la santé le Pentacle aussi c'est tout ce qui est santé c'est tout ce qui est corporel donc ça peut être aussi sexuel même si moi pour moi la sexualité je le vois plus dans les bâtons puisque c'est lié à plus l'envie et au désir donc voilà je vais arrêter de papoter et on va passer au suivant donc ici au milieu donc dans le présent on a le pape donc le hiérophante ici mais ça reste le pape donc une majeure donc ici avec cette chouette ici qui retient le livre on a cette notion encore de sagesse on a cette notion de bienveillance le pape avant tout c'est un peu une énergie comment c'est un peu comme un mentor une énergie de bienveillance vers laquelle en tout cas on peut se tourner si besoin de conseils vous voyez si cette chouette était le pape ici on voit qu'il a le savoir il a la connaissance ici par ce livre et ici on a un peu l'impression que cette petite fille perchée sur cet arbre à moitié en déséquilibre d'ailleurs elle a pris des risques ici enfin les risques c'est un peu le mot est fort mais elle a pris la peine de grimper sur cet arbre d'être là à moitié en déséquilibre justement pour venir ici solliciter les conseils et la sagesse de cette chouette donc ici on a cette énergie là soit de retrouver cette sagesse de justement ici moi je vois pondérer les choses donc si vous avez par exemple envie de prendre des décisions rapidement je sais pas comment expliquer je vous sens dans la précipitation j'ai cette énergie là il y a quelque chose qui doit aller vite mais ici justement on vous invite à vous poser on vous invite justement à prendre patience et peut-être pourquoi pas à solliciter de l'aide autour de vous du soutien donc peut-être ouais un mentor ou une énergie que vous vous ressentez comme sage qui pourra justement vous éclairer et peut-être un peu vous pondérer vraiment ouais je sais pas comment vous expliquer je ressens vraiment une énergie de comme une tempête autour de vous et ici justement peut-être un petit peu ouais ces espèces de nuages ici sombres qui s'éloignent et là justement regardez avec cette lune on vous ressent justement en quête d'un savoir ou quelque chose justement qui était jusqu'à maintenant qui vous était caché non révélé mais ici on vous dit que je sais pas j'ai cette notion comme le voile se lève et vous allez justement grâce à votre patience grâce à votre tempérance aussi on n'est pas sorti mais ma foi le mot est venu vous allez justement réussir à apaiser ouais comme ce tourbillon ce nuage ici ou en tout cas cette carte justement vous invite à ça à vous poser à souffler à ne pas hésiter justement à demander de l'aide et du soutien et ici en fait tôt ou tard les nuages passent et les je sais pas la clarté la vérité enfin une vérité vous sera révélée justement donc on va voir ici dites moi si ça vous parle donc ici le futur ou un futur possible n'est ce pas parce qu'il en existe une infinie une infinitude de possibles donc ici on a la reine de bâton j'étais en train de me dire parce que justement j'étais en train de me dire encore une femme mais oui donc c'est une reine alors allez savoir pourquoi dans ce tarot l'autrice a fait des rois féminins mais n'a pas fait des reines masculins c'est un peu dommage je me dis tant qu'à faire j'aurais fait les deux mais ma foi donc ici nous avons la reine de bâton donc encore une énergie féminine ici qui tient cette espèce de tourne-sol géant qui est d'ailleurs éliminé d'ailleurs je croyais que c'était la fleur de vie mais en tout cas ce tourne-sol le brille il est vraiment éliminé donc ça me ramène un petit peu à cette notion de clarté qu'on avait sur la carte précédente ici on a une énergie féminine donc on a le bâton on a le feu ici c'est une énergie assez forte bon souvent la reine de bâton on l'assimile à la séductrice mais j'y vois aussi surtout ici une femme qui sait ce qu'elle veut ou un homme en tout cas une énergie féminine donc peut-être ici après avoir pris le temps d'assimiler d'accueillir tout ce qui concernait le foyer la matière ici justement après cette notion de tempête d'énergie je voyais ici justement une énergie décuplée donc on a accumulé une sagesse c'est un savoir on a acquis des compréhensions et ici en fait on se prépare justement à à foncer à aller justement ici j'ai l'impression qu'elle tient ce bâton un peu comme un moi ça me fait penser à l'ermite et sa petite lanterne alors pas dans le sens solitude tout ça tout ça mais elle se sert justement de ce bâton et de la clarté de ce tournesol pour aller chercher ici son accomplissement justement et elle s'éclaire de ça donc tout ce qui a été acquis jusqu'à présent pour se guider en fait et regardez on voit comme un chemin qui s'éclaire et qui s'illumine donc ici pas après pas en fait elle va découvrir justement son chemin qui va s'illuminer regardez ici on dirait qu'elle qu'elle est comme accompagnée par ces petites bestioles volantes donc je sais pas soit c'est des abeilles soit c'est des lucioles il y a même des mouches ouais il y a un petit peu de tout il y a vraiment plein de petits insectes volants donc si c'est des abeilles ici on a quand même la notion de travail ouais et ici j'ai l'impression justement qu'elle on voit qu'elle tient ce bâton elle s'appuie vraiment surtout surtout ce qui a été justement acquis précédemment elle s'appuie dessus et vraiment ça lui sert de bâton pour se guider en fait et pour aller justement ça reste le feu ça reste la passion ça reste la créativité la création ça reste le désir donc ici c'est comme si toutes les énergies passées étaient son bâton sa lanterne ça la guide ça vous guide j'espère pour aller justement suivre sa voie en fait suivre ses envies et ses passions ouais c'est bon je ressens vraiment une énergie de détermination de volonté à justement découvrir à se laisser porter aussi regardez ici j'ai l'impression qu'elle quitte ici c'est un petit peu sombre on voit que le personnage tourne le dos j'ai l'impression qu'elle se dirige vraiment vers une lumière en fait et cette lumière elle est justement guidée ici par rapport à son passé donc voilà voilà c'est assez beau ici qu'est-ce que je vais aller faire je vais aller demander allez on va se laisser porter alors si j'arrive à l'ouvrir forcément j'ai fait un oeuf donc je vais aller demander ici à l'oracle des lumières du nana je crois j'ai rangé la boîte hop hop alors on enlever les cartes du jeu alors on va les compléter bon déjà j'avais le cadeau au bout de deck hop alors on a trop je vais ranger celle-ci hop hop et on va aller compléter je vais aller demander pour le domaine sentimental euh puisqu'ici je sens qu'on était plutôt dans des énergies générales c'est peut-être une situation liée peut-être à la famille à l'entourage donc l'amitié des amis euh ouais je ressens comme une évolution personnelle peut-être aussi professionnelle mais euh il y avait pas forcément de sentimentale donc je vais aller demander ici avec l'oracle des lumières du nana et puis je vais prendre sa petite soeur l'oracle de lumières sacrées donc je vais mettre en 3 cartes hop alors en voilà une c'est assez long de les brasser vous pouvez passer le temps si vous voulez pas du temps je les tire ça va plus vite alors allez on va les prendre comme ça le sanctuaire et le masque en dos de deck on a l'eau donc c'est pas aussi d'émotion et de circulation des énergies alors on va aller prendre l'oracle de l'union sacrée si j'arrive à l'ouvrir alors avec la spiritualité il y en a deux on va les garder suspense avec le sanctuaire on a encore deux décidément et avec le masque on va pas faire on va en demander deux ah non là ça fait un peu beaucoup bon on a le secret qui se retourne celle-ci je vais pas les prendre alors une dernière s'il vous plaît ah elle a failli sauter bon celle-ci c'est pas la limite la voilà suspense moi je l'ai vu mais pas vous au dos on a la stratégie fuis-moi je te suis psychologie amoureuse ok bon allez allons voir avec la spiritualité donc on a les mots clés religion divinité mais faut pas forcément on a 59 si ça vous parle le département c'est mon département d'ailleurs Michu Deschnor alors ici on a la pause et le coup de foudre ah je vais pas l'attraper alors la pause je vous lis les mots clés si ça vous parle nous avons faire un break recul bilan et remise en question et avec le coup de foudre cette carte love potion on a passion éphémère magie et irréel alors qu'est ce que ça vient nous dire ici tout ça la spiritualité la pause et le coup de foudre ici je sais pas pourquoi j'ai pas envie de prendre les mots clés ni cette notion de enfin il y a plusieurs choses qui me viennent alors ici je vois comme un espèce de lien un peu spirituel comment vous expliquez ce que je ressens il y a justement une pause sur ce lien parce que vous ou l'autre personne pense que c'était peut-être soit éphémère ou moi j'ai cette notion de néfaste ici qui vient mais alors ça reste un ressenti mais vous voyez avec la notion ici de love potion il y a comme cette notion de se dire que qu'en fait c'était pas forcément justement réel ici on a le mot clé irréel donc il y a une pause justement qui est faite dans ce lien ici il y avait quand même peut-être une entente etc mais ouais il y a une période de justement de remise en question alors ici on a la pause mais voyez quand même ce coeur est arraché donc il y a peut-être ici quelqu'un qui a le coeur brisé en fait ici soit vous parce que vous conscientisez que peut-être en fait vous étiez pas forcément heureux ou heureuse dans ce lien peut-être ici je vois une remise en cause justement de ce lien spirituel donc peut-être vous êtes vous pensez être dans un lien d'âme dans un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur et peut-être que après une rupture qui peut être aussi assez brutal assez soudaine ici avec le coup de foudre qui m'en fait penser à la foudre donc peut-être que vous remettez en cause votre lien en fait et moi ça me parle tout à fait parce que c'est carrément ce qui m'est un petit peu arrivé au mois de janvier enfin je vais pas vous raconter ma vie en tout cas pas tout de suite mais moi ça me parle quand même de toute façon c'est clair que les énergies nous concernent tous comme c'est moi qui vous tire les cartes ici il y a forcément une part de mon énergie là dedans donc oui et là ça me parle une pause, une rupture assez brutale et la remise en cause d'un lien bon au suivant ici on a le sanctuaire donc ici on était un peu au passé toujours si je fonctionne par 3 c'est toujours cette énergie de passé, présent et futur potentiel donc le sanctuaire donc repli sur soi, refuge et retraite ici avec les mots clés ici avec les cartes on a le retour donc seconde chance, retour d'annexe et l'impasse, relation sans issue, pas d'avenir en coma, échec donc bon le fait qu'elles soient venues comme ça, ça va forcément me guider vers une autre histoire c'est dommage parce qu'elles auraient été comme ça j'y aurais vu disons pas une issue mais une énergie un peu plus positive bon en tout cas ici avec le sanctuaire on a quand même cette notion de solitude justement de retraite on a une personne donc soit vous soit l'autre qui souhaite justement rester dans le calme ouais regardez on a cette notion de méditation j'ai cette notion aussi de retour vers soi, retour vers l'essentiel besoin de recentrage donc ici n'hésitez pas si vous avez besoin justement de bah de comment d'ancrage d'ailleurs je sais pas pourquoi j'étais appelée à prendre deux pierres ici qui correspondent pas mal aux chakras du bas donc on a l'oeil de tigre ici pour la protection et le jaspe rouge pour le courage et la force donc le jaspe rouge qui peut être aussi relié au au chakra racine et ici regardez j'ai cette notion de ouais je serais pas étonnée qu'ici il y ait certaines d'entre vous qui aient besoin justement de prendre du temps pour soi de recul de je ressens vraiment besoin de souffler et ici il y a cette énergie de un petit peu de blocage il y a peut-être une envie donc soit vous soit l'autre personne de de revenir mais si c'est vous je vous sens comme bloqué comme le fait de ne pas savoir justement enfin que ce soit vous l'autre personne d'ailleurs de ne pas savoir de quelle façon il y a une porte fermée ici et là il y a une porte ouverte mais cette porte ouverte elle donne sur un mur donc si je peux vous donner un conseil c'est de prendre un marteau et de défoncer ce mur non parce qu'en fait je vous dis ça parce que moi les murs de briques ça me fait penser aux murs de mes croyances limitantes et bah en fait moi je relativise ce mur en me disant que j'ai qu'à prendre les gros marteaux l'espèce de maillée là et défoncer les briques une après l'autre en fait soit c'est vous soit c'est l'autre mais quoi qu'il en soit ça reste la même énergie il y a un blocage ici par rapport à une envie de toute façon je vois pas d'action ici avec le sanctuaire donc il y a peut-être une envie de retour mais ouais on se sent comme bloqué comme en incapacité justement de d'agir donc ici voyons voir on a le masque qui nous parle avec les mots clés tromperie et mensonge donc une personne continue à porter un masque donc soit vous soit l'autre ici on a le secret encore le mot clé mensonge et confidence avec deux petits anges qui sont rigolos et sont tout mignons et là on a le regret commettre une erreur et remise en question bon si j'en aurais du regret si je faisais tomber ce bon petit muffin moi je m'égare je commence à avoir faim donc ici ouais on a cette notion de silence ici soit vous soit l'autre personne qui refuse justement de d'entrer dans son intégrité qui continue ici qui fait le choix de garder ce masque c'est un petit peu ce que je voyais là ici par rapport à la passe en fait ici c'est un choix on pourrait voir l'énergie du pendu cette personne ou vous choisissez de rester centré sur vous et c'est pas plus mal d'ailleurs donc ça vous comment vous ou l'autre vous empêchez vous même d'effectuer ce retour parce qu'il y a quand même une envie un peu ici au delà d'avoir cette espèce cette notion de foudre on a quand même la foudre le coup de foudre c'est c'est une attirance incontrôlable une attirance physique vraiment qui dépasse l'entendement et ici donc on a cette notion de ouais un peu de regret de culpabilité d'avoir justement gardé le secret peut-être sur cette attirance de ne pas avoir su exprimer donc peut-être ici par rapport à ce retour de ne pas avoir su revenir parce que encore sous l'influence des masques portés ouais ouais je vais pas vous le cacher c'est un petit peu dommage cette énergie mais ma foi ça reste qu'une possibilité à vous de voir justement si ça vous parle et ma foi en espérant que que cette énergie comment bah se transforme en énergie positive ouais on va dire comme ça je vais aller demander tiens pour mettre un petit peu de baume au coeur une carte de l'oracle du pouvoir personnel donc ici je vais demander par rapport à ce poste là ça en fait deux bon on en aura deux ici on a en d'autres deck je suis mon intuition très joli ici on a je suis à la hauteur très joli et j'ai confiance en moi donc voyez euh ici je sais pas que ce soit vous ou l'autre personne ou l'autre personne il y a cette notion s'il y a du regret ici par rapport au fait de ne pas avoir su peut-être saisir l'opportunité d'avoir saisi justement l'élan vers ce retour euh ouais en fait je sais pas comment vous expliquer ici j'ai l'impression qu'il y a il y a eu cet élan et ici regardez il y a eu quand même ce passage de fait euh on a ouvert la porte vous voyez il y avait l'envie mais en fait après avoir ouvert cette porte on se sent comme enfermé dans ce mur donc d'où ici le regret le peut-être le secret ici cette personne où vous avez caché justement le fait d'avoir tenté d'avoir voulu d'avoir espéré revenir et ici on vous dit je suis à la hauteur donc si les raisons de ce retour pour avorter dira-t-on si les raisons sont liées à vous donc peut-être cette notion d'avoir peur justement ouais vous voyez ici ça me faisait penser aux croyances limitantes moi les briques donc ici on vous dit soit vous ou soit l'autre personne il y a cette prise de conscience soit on vous invite à avoir cette prise de conscience qu'en fait vous êtes à la hauteur vous êtes suffisant et vous méritez le bonheur justement on vous dit ici ayez confiance en vous ou si c'est l'autre cette personne va justement reprendre confiance en elle et ouais regardez ici ce cercle lumineux on peut me faire penser au soleil et alors ici le personnage il nous met des lunettes de soleil en mode allez maintenant c'est bon j'ai plus peur je laisse briller le soleil et si je brille trop vous mettez des lunettes de soleil si je vous éblouis vous voyez j'adore cette image si votre lumière gêne limite tendez une lunette de soleil aux autres c'est pas à vous de justement d'atténuer votre votre brillance et votre lumière tout ça pour en revenir je me perds ouais donc ici on vous invite à à vous apaiser à prendre confiance en vous n'hésitez pas à faire appel à l'ange l'ovuel et à l'énergie de douceur de bienveillance et l'énergie réconfortante ici de marie donc voilà on va voir un petit peu on va ranger tout ça et puis on va finir avec une petite carte conseil alors donc là je ne vais pas les attraper avant la carte conseil je vais demander ici avec le petit oracle de l'âme sœur une carte justement pour avoir un petit message de votre autre j'arrive plus à parler si vous avez justement une personne dans le cœur hop nous avons tu es ce que tu es en raison de ton histoire elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné ben voyez c'est je trouve que c'est vraiment je vous la rapproche si vous voulez la lire je trouve que c'est vraiment lié à ce que tout le tirage qui vient d'être fait justement il y a cette énergie de passé de sagesse qu'on avait tout à l'heure avec la carte du milieu alors oui j'ai une mémoire de poisson rouge désolée mais on avait vraiment cette notion de de se munir de son passé de son savoir de sa sagesse pour justement s'en servir comme une lanterne et vraiment se laisser guider se laisser porter vers ouais embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné pour vraiment vous libérer de ce poids et je sais pas s'il y a eu de la difficulté du coup entre vous vous me direz peut-être en commentaire mais en tout cas ici on avait quand même cette notion de masque donc il y a peut-être eu des masques qui est peut-être justement un manque d'authenticité que ce soit vous ou la personne de votre coeur et si on vous dit ouais je sais pas j'ai comme quelqu'un qui vous dit excuse moi si j'ai pas été forcément moi même si j'ai porté des masques pardonne moi quoi ouais bon ça me donne un peu de frisson hop bon je vais pas lire le doute d'être parce que sinon on avait quand même as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment je vous l'ai dit tant qu'à faire souviens toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble c'est un petit peu la carte qu'on a vu tout à l'heure donc encore une fois avec ce bâton tournesol qui sert d'appui pour aller justement explorer les passions et tout ce qui vous tout ce qui vous allume et vous illumine bon bah écoutez je pense que c'est bien pour aujourd'hui je sais pas combien de temps ça fait mais voilà je vous dis j'espère que cette guidance vous a parlé puis je vous dis à une prochaine fois bye